Aujourd'hui parlons peu mais parlons bien, je vous propose le coup de coeur de Jeanne qui a lu dernièrement Terrienne de Jean-Claude Mourleva. Jeanne étant une lectrice terriblement sympa, elle a eu la bonté d'âme de nous le partager et donc je vous en parle aujourd'hui en vidéo avec grand plaisir. Tout commence sur une route de campagne. Anne fait de l'autostop pour se rendre à un endroit très particulier et deux fois de suite elle va tomber sur un vieux monsieur qui va l'y emmener. Jusqu'ici tout va bien, sauf que Anne ne se rend pas à cet endroit par hasard. Elle recherche sa soeur qui a basculé de l'autre côté, un espèce de monde parallèle, un ailleurs où l'humanité n'existe pas. Voilà, elle n'existe pas. Dans le résumé, l'auteur le dit lui-même, il a écrit ce livre un peu sur un coup de tête. Comment est-ce que moi je vois une dystopie ? Bonjour je m'appelle Jean-Claude Mourleva et je vais vous le révéler. Jeanne a aimé ce roman pour plusieurs raisons. Déjà il est simple, il est facile d'accès et donc on entre très très rapidement dans l'histoire. Deuxièmement, c'est un one-shot, un tome unique, pas besoin de se dire qu'on a besoin de lire 20 millions de tomes après celui-ci, on le commence, on le termine. Et troisièmement, l'auteur profite de son genre plutôt dystopique pour poser quelques questions sur l'humanité plutôt intéressantes. Devons-nous encore croire en la bonté de l'être humain aujourd'hui ? Accordons-nous assez de valeur à l'espoir ? Toutes ces petites choses qui ponctuent nos relations avec les autres êtres humains, aujourd'hui on ne les distingue même plus tellement c'est naturel. Et pourtant, si on ne les avait plus, à quoi est-ce que ressemblerait notre monde ? En lisant le résumé, en lisant la vie de Jeanne, je me suis rendu compte que ce roman, sans le vouloir certainement, répondait aujourd'hui à une certaine actualité. Et je pense qu'il peut être une bonne piqûre de rappel pour pas mal de monde concernant l'humanité actuelle. De votre côté, n'attendez pas que l'humanité soit totalement perdue, foncez sur ce bouquin, il est dans la barre de description, les premiers chapitres sont gratuits, et ça serait dommage de passer à côté d'un coup de cœur pareil. Madame Edouard, de Nadine Monfils. Il s'agit du premier tome des aventures du commissaire Léon, et alors croyez-moi que ce n'est absolument pas de tout repos. L'enquête a l'air plutôt basique comme ça quand on lit le résumé.